Bonjour et bienvenue sur La Matinale. Dans cet exercice, on va essayer, sans calculatrice, sans aucune aide extérieure, de représenter la fonction f de x égale 2sin 2x moins π sur 6. La première chose à faire déjà, c'est lorsqu'on a du sinus ou du cosinus, on sait que ce sont des fonctions qui sont 2π périodiques. On se rappelle un peu de la trigo ? On a un cercle trigo dont le tour complet, un tour complet, c'est 2π. Et comme le sinus et le cosinus passent leur temps à tourner autour du cercle, en fait, leur période, ils se répètent tous les 2π. Donc lorsqu'on avance de 2π, on a fait un tour complet, on revient au point de départ. Donc en fait, lorsqu'on a un sinus ou un cosinus, ça ne sert à rien de le représenter sur R tout entier, 2π suffira. Mais ici, c'est peut-être encore mieux parce qu'on voit qu'à l'intérieur du sinus, on n'a pas x, on a du 2x. Ça veut dire qu'on va aller deux fois plus vite. Donc en gros, la période, ça ne va pas être 2π, le temps de faire un tour complet, mais ça va être un seul π, la moitié. On va deux fois plus vite. Mais ça, on va le voir par le calcul. Donc quand on a du sinus ou du cosinus, la première chose à faire, c'est déterminer la période. Savoir tous les combien est-ce que notre fonction va se répéter. Parce qu'une fois qu'on a trouvé la période, il suffit de représenter une période, puis on multiplie ça. On fait des copiers-collés, en fait, à droite et à gauche, et on a la suite de la fonction. Pour trouver une période, pour rechercher la période d'une fonction, on va simplement se demander, la période, on va l'appeler p. f de x égale f de x plus une période. Parce qu'on sait que quand on a fait une période, on est revenu au point de départ. Donc f d'un endroit est censé être égal à f du même endroit plus une période. f de x, donc c'est celui de gauche, le 2sin 2x moins π sur 6. Et f de x plus p, on va remplacer le x ici par x plus p. Donc on aura 2sin 2 fois x plus p. On fait bien attention, c'était 2x, donc le 2 multiplie bien le x plus p. Moins π sur 6. On a tout ça. Bon, déjà, on peut virer les deux de chaque côté en faisant un divisé par 2, comme on a la même chose ici. 2 et 2, il dégage. Il nous reste donc sinus 2x moins π sur 6 égale sinus celui-là. On peut développer dans le deuxième sinus, voir ce que ça nous donne. Donc on a tout ça. Dans le deuxième, ça nous fera donc sinus 2x plus 2p moins π sur 6. Et là, on va faire attention, on va se servir des propriétés du sinus. On se rend compte que dans chacun des deux sinus, on a 2x moins π sur 6. Et on sait, on l'a dit tout à l'heure, qu'un sinus est 2π périodique. Donc sinus un truc égale sinus un truc plus autre chose, eh bien obligatoirement, l'autre chose, il vaut forcément 2π, une période. Donc là, ça nous permet de tirer que le 2p est forcément égal à 2π. Et facilement, en divisant par deux, on va trouver que π vaut π. Donc une période, c'est π. Le passage ici, c'est parce que le sinus est 2π périodique. Ça veut dire que sinus un truc est égal à sinus la même chose, plus 2π. Donc là, on avait un truc. De l'autre côté, on avait la même chose ici. Ça veut dire que forcément, le plus 2π doit être égal à 2π, puisque la fonction sinus, elle est 2π périodique. On vient de trouver que la période mesurait un seul π. Ça veut dire que quand on va faire le graphique, au final, une période, on va se mettre à 0 par exemple, et on la terminera à π. Et on n'aura pas besoin d'aller au-delà. Il va simplement falloir trouver ce qu'on met entre le 0 et le π. Alors ensuite, on va regarder notre fonction. On sait que sinus et cosinus, alors ici, plutôt, c'est sinus puisqu'il n'y a que lui, mais le cosinus, c'est exactement pareil. Le sinus, c'est l'axe vertical. Au maximum, il monte à 1. Au minimum, il descend à moins 1. Comme on fait deux fois le sinus, oui, ça c'est moins 1 et 1, c'est sinus n'importe quoi. Donc ici, sinus 2x moins π sur 6, au max, il monte à 1, ici, et au minimum, il descend à moins 1. Mais comme on fait fois 2, au max, il montera à 2. Donc là, on peut mettre une limite à 2. Et au minimum, il descendra à moins 2. Donc on sait, entre combien et combien, est-ce que notre sinus, notre fonction, va être comprise. Au tout début, quand on commence avec x égale 0, on peut regarder que vaut notre fonction. Donc à f de 0, au tout début, qu'est-ce qu'elle vaut ? Ça fait donc deux fois sinus. 2x, donc deux fois 0, ça dégage, moins π sur 6. On est censé savoir qu'un sinus, quand il y a un moins à l'intérieur, on peut le mettre devant. Parce que sinus, c'est une fonction qui est impaire, c'est la caractéristique des fonctions impaires. Sin moins un truc, c'est égal à moins le sinus. Donc le moins qu'il y a à l'intérieur, on peut le sortir. Moins 2 sinus π sur 6. Et l'intérêt de faire ça, c'est que sinus π sur 6, c'est une valeur qu'on est censé connaître. Il y a quelques-unes valeurs à connaître en frigo. Le π sur 6, π sur 4, π sur 3, π sur 2, voilà. π sur 6, le sinus, il vaut 1,5. Donc on a moins 2 fois 1,5. Moins fois plus, ça fera moins. Et 2 fois 1,5, ça fait 1. Donc au début, on démarre à moins 1. Et puis au niveau de π, comme à π, c'est la fin de la période, on retourne au point de départ. Donc on va être à nouveau ici. On a déjà deux points pour notre fonction. On a fait une bonne partie du travail. La suite, c'est déterminer tous les points où il va se passer des trucs entre les deux. On a dit au tout début, notre x vaut 0. Ça veut dire qu'ici, si x vaut 0, on débute à moins π sur 6. On va refaire un cercle. Notre point de départ, pour notre fonction, il est ici, le moins π sur 6. Ensuite, on a des valeurs particulières pour lesquelles il se passe quelque chose. On en a 4. En fait, c'est toujours les mêmes, que ce soit pour le cos ou pour le sinus. C'est les points qui vont être à l'intersection avec le cercle et les 4 axes ici. Donc axe vertical et axe horizontal. Pour déterminer le premier point qu'on va rencontrer, parce que le cercle, on tourne dans ce sens-là. Donc ce point-là, on est à 0. On va se demander, à l'intérieur du sinus, pour quelle valeur de x, notre 2x moins π sur 6 nous amène à 0. Ça nous fait donc 2x égale π sur 6. Et donc en divisant par 2, on va trouver x égale π sur 12. Donc là, on a trouvé une première valeur qui correspond au π sur 12. On verra ensuite comment ça se passe. On va juste placer d'abord nos différents points. Une fois que ce sera fait, ce sera vraiment quasiment terminé. Ensuite, la deuxième valeur particulière, c'est celle de là-haut. Tout en haut, on est à π sur 2. Donc on va se demander, pour quelle valeur de x, 2x moins π sur 6 est égal à π sur 2. On va mettre le moins π sur 6 à droite. On aura donc 2x égale π sur 2 plus π sur 6. Puisque le moins de la gauche passe en positif à droite. On va mettre au même dénominateur, π sur 2, on va mettre tout le monde sur 6. Donc ça fait 3π sur 6 plus 1, ça fait 4π sur 6. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 2 tout de suite. 4π sur 6, si on coupe en 2, il ne reste plus que 2π sur 6. Donc là, ça fait équivalent à 2π sur 6 égale à x. Mais le 2π sur 6, on peut le transformer en du π sur 3. On simplifie par 2 en haut et en bas. Donc on a trouvé une valeur d'après qui est π sur 3. Il nous reste celle de gauche et celle d'en bas. À gauche, on est à π. Donc on va se demander à quand 2x moins π sur 6 est égal à π. Ça nous donne donc 2x égale π plus π sur 6. π, si on le met sur 6, il devient 6π sur 6, plus π sur 6, ça fait 7. Donc égale 7π sur 6. On va diviser par 2 pour avoir x tout seul. On aura donc x égale 7π divisé par 12. On a celle d'après, 7π sur 12. Là, du coup, je me rends compte que c'est un peu proche. Le π, la fin, je vais le mettre là. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi. Je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel je peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Et donc, il ne nous reste plus qu'une seule valeur à trouver, c'est celle tout en bas qui correspond à 3pi sur 2. Donc, on va se demander à quand, on va le faire ici, à quand 2x moins pi sur 6 est égal à 3pi sur 2. C'est super important, entre égaux, de savoir placer les valeurs. On passe notre temps à bosser sur différentes valeurs, donc bien savoir qu'en bas, c'est le 3pi sur 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toujours le moins pi sur 6 de l'autre côté. On aura donc 2x égale 3pi sur 2 plus pi sur 6, en mettant tout le monde sur 6. La première fraction fait x3, ça fait 9pi sur 6 plus 1, ça fait 10pi sur 6. Et donc, en divisant par 2, ça va faire du 5. 5pi sur 6 égale à x. Et donc là, on a la dernière valeur qui est 5pi sur 6. Maintenant qu'on a tout ça, c'est terminé. Il n'y a même pas besoin de calculer, en fait, pour chacune des valeurs que vaut le sinus. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est sur la première ici, on est parti de moins pi sur 6. Donc nous, on a monté. Notre sinus, c'est l'axe vertical, donc il est parti de là. On a monté jusqu'ici, au niveau du 0. À cet endroit-là, le sinus, il vaut 0. Sur l'axe vertical, on a 0. Donc forcément, la première valeur, on passe sur 0. Ensuite, on est tout en haut. Sur la deuxième valeur, le sinus, il est au maximum. Il est tout en haut. On a dit qu'on pouvait monter à 2 au maximum. On va être tout là-haut. On a vite compris qu'on passe notre temps à alterner entre 0, maximum, 0, minimum, 0, maximum, etc. Donc forcément, le 7pi sur 12, on va être à 0. Le 5pi sur 6, on va être tout en bas. Et le pi, on revient au point de départ, ici. Maintenant, on n'a qu'à tout relier. Alors, il faut faire attention parce que le sinus comme le cosinus, elles sont en fait au-dessus de l'axe horizontal. Ces deux fonctions, elles font des n comme ça. On dit qu'elles sont concaves. C'est la forme qu'elles ont. Et en dessous, elles sont convexes. Elles font des u. Donc, au-dessus, on va être... Alors là, on finit le u. Puis au-dessus, on attaque un n, comme ça. Et puis, on recommence un u en dessous. On a représenté notre fonction. Maintenant, il suffirait juste de dupliquer ça à gauche et à droite une infinité de fois pour avoir l'entièreté du graphique de la fonction.